Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de resituer l'humanité, la place de l'humanité dans l'espace, au regard des très très grandes dimensions, des dimensions incommensurables de l'univers. J'espère d'ailleurs que vous avez fait un beau voyage à la vitesse de la lumière dans notre système solaire. Aujourd'hui, nous allons essayer de resituer l'humanité dans le temps, dans le temps d'évolution de l'univers. Notre univers est âgé de 13,8 milliards d'années. Toute l'histoire qui nous est accessible a un âge de 13,8 milliards d'années. Toute l'histoire de la Terre, c'est-à-dire la formation tellurique, l'apparition des océans, l'histoire de la vie, toute cette histoire-là dure à peu près 4,5 milliards d'années, 4,55 milliards d'années. Ce qui constitue un petit tiers de l'évolution globale, de l'évolution de l'univers. Ce petit tiers, c'est toute l'histoire de la Terre. L'histoire du genre homo, c'est-à-dire l'espèce dont nous sommes issus, l'ensemble d'espèces dont nous sommes issus, le genre homo qui a commencé à développer des outils élaborés à partir de 3,3 millions d'années, 3 millions d'années mettons. Toute l'histoire du genre homo, c'est 1 500e de l'histoire de la Terre. Vous voyez que cette petite histoire, enfin cette histoire qui pour nous est très longue déjà, depuis le premier outil, depuis notre évolution biologique, depuis que nous nous sommes redressés, depuis que notre crâne s'est agrandi, toute cette histoire-là qui a duré, qui s'est prolongée, qui a duré 3 millions d'années et qui s'est vue être vécue par quantité d'espèces cousines à nous, toute cette histoire de 3 millions d'années, c'est 1 500e de l'âge de la Terre. C'est très peu de choses. Si l'histoire de tout le genre homo ne fait qu'un 1 500e de l'âge de la Terre, l'histoire récente, qui nous concerne plus directement, nous développerons cela dans d'autres vidéos, l'histoire de l'agriculture est vraiment très récente. 10 000 ans. C'est une toute petite fraction du temps de l'univers. Et c'est une toute petite fraction du temps de l'histoire de l'espèce. C'est 1 300e de l'histoire de toute notre espèce, de tout le genre homo. Histoire humaine depuis l'agriculture, si nous la comparons à l'histoire de l'univers, c'est 0,000072% de l'histoire de l'univers. C'est un chiffre vraiment très très petit, ridiculement petit, c'est une fraction d'un temps extrêmement long. 13,8 milliards d'années, c'est extrêmement long, on ne peut pas le penser. C'est vraiment incommensurable. Eh bien, notre histoire à nous, celle en tout cas de l'agriculture, qui est approximativement de 10 000 ans, celle depuis laquelle nous avons domestiqué les céréales en particulier, celle à partir de laquelle nous avons domestiqué des animaux pour l'élevage, celle à partir de laquelle les cités se sont développées, et puis aussi les inégalités et les spécificités de nos cultures récentes, toute cette histoire-là, je le répète parce que c'est un tout petit chiffre, c'est 0,00007% de l'histoire de l'univers. Plus récemment encore, l'histoire humaine a subi, vécu une accélération. La révolution thermo-industrielle a approximativement 200 ans. La révolution thermo-industrielle, comme nous le savons, c'est l'utilisation massive des hydrocarbures, le pétrole en particulier, le charbon en premier, évidemment, et puis le gaz. Et cette histoire-là, qui est vraiment celle qui nous préoccupe le plus sur le plan écologique aujourd'hui, même si nos problématiques écologiques sont anciennes, nous le verrons, toute cette histoire-là, 200 ans, comparée à l'histoire de l'univers, c'est 0,000014% de l'histoire de l'univers. Je le répète, 0,000014% de l'histoire de l'univers. C'est infinitésimal, vraiment, c'est impensable à quel point nous ne pouvons pas mesurer, nous ne pouvons pas estimer de la petitesse au regard de l'histoire de l'univers, de toute l'histoire de la révolution thermo-industrielle et de notre civilisation thermo-industrielle. Si toute l'histoire de l'univers devait être comparée à la durée d'une année, on va faire un exercice mental pour essayer de prendre mieux conscience des durées et des durées relatives, 365 jours, c'est 31 536 000 secondes. 31 536 000 secondes. Si nous comparions toute l'histoire de l'univers à la durée d'une année, la révolution industrielle, 200 ans, ça serait moins d'une seconde. Replacez-vous dans l'année qui vient de s'écouler, imaginez-vous la même date l'année dernière, ce que vous faisiez, et placez dans votre journée toute la révolution industrielle, avec tout ce que l'on sait du développement de l'automobile, du développement des grandes villes, des mégapoles, de la pollution, bien évidemment, le développement de l'humanité en termes démographiques. On est passé en 200 ans de moins d'un milliard à presque 8 milliards bientôt d'humains sur Terre. Et bien tout cela, toute cette histoire-là, c'est moins d'une seconde sur une année, si l'année était l'histoire de l'univers. Et une vie humaine, c'est tout simplement 0,2 seconde, moins de 0,2 seconde, une fraction même pas exprimable, je dirais, dans le sens où 0,2 seconde, on ne peut même pas le dire en 0,2 seconde. Nous avons resitué la place de l'humanité dans l'espace et dans le temps, et nous avons constaté sa très grande petitesse au regard de ses incommensurables dimensions. Au cours des vidéos à venir, nous allons essayer de comprendre les grandes lois qui régissent l'évolution, et plus particulièrement en quoi ces grandes lois peuvent régir, influencer notre existence, bien sûr, et pourquoi pas aussi notre avenir. Ce sont les questions que nous poserons, et nous essayerons d'estimer en quoi nous pouvons être soumis à des grandes lois sur lesquelles nous aurions beaucoup moins d'influence que nous le croirions. En résumé, j'aimerais que nous avancions sur la réflexion autour de la différence entre l'impression que nous avons de pouvoir guider notre évolution, notre destinée, oserais-je dire, et les grandes lois de cet univers qui manifestement fonctionne très bien sans nous, et pour lesquelles nous ne sommes qu'un épiphénomène très marginal. J'aimerais essayer de comprendre, de poser des hypothèses, pour estimer dans quelle mesure nous avons une possibilité d'orienter nos choix, puisque nous constatons désormais que nous avons des problèmes écologiques majeurs, et il faut absolument définir, au nom d'un principe de précaution essentiel, il nous faut absolument définir la marge de manœuvre que nous avons. En résumé, nos questions existentielles sont extrêmement importantes pour nous, mais il est bien possible que l'univers ait d'autres préoccupations, et que nous ayons finalement beaucoup moins d'influence sur notre évolution que nous le croirions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada